Générique Pour la majorité des gens, l'attrait de l'État islamique est difficile à comprendre. Mais de toute évidence, leur message de violence passe auprès de leurs fidèles. Nicolas Hénin est un journaliste français. Il fut pris en otage par ce groupe durant presque une année. Il essaie d'assembler les morceaux de ce puzzle et vient de publier un livre, Jihad Academy. C'est mon invité dans The Global Conversation. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous commencez votre ouvrage avec la scène atroce de l'exécution du journaliste américain James Foley, que vous connaissiez car vous vous étiez détenus ensemble. Mais on a l'impression que vous êtes en colère, que cette mort nous a tellement secoués. Est-ce le cas ? Je trouve indécent. James Foley, tout d'abord, était mon ami. C'est l'une des personnes les plus formidables que j'ai eu l'occasion de rencontrer durant ma vie. Il ne s'agit pas là de minimiser sa mort. Je veux juste refuser qu'elle soit instrumentalisée. Et je trouve indécent, l'occurrence, qu'au moment où James Foley est tué, le monde redécouvre la Syrie, redécouvre le problème du Jihad et redécouvre les défis posés par l'État islamique. Certes, James Foley a été assassiné. Mais on avait déjà à ce moment-là près de 200 000 personnes tuées par le conflit en Syrie. Plus de 150 000 en Irak. Il faut garder un sens des proportions. Nos morts n'ont pas davantage de valeur que les morts de là-bas. Pourquoi vous commencez votre livre avec sa mort alors dans ce cas-là ? Parce qu'elle m'a profondément choqué et parce que le traitement qui en a été fait m'a sans doute aussi relativement choqué. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez écrit votre livre ? J'ai senti en fait un sentiment de libération. Les 10 mois que j'ai passés otage en Syrie ont été, si on les regarde d'un certain point de vue, comme le reportage le plus raté de toute ma carrière puisque j'en suis rentré les mains vides. C'était une façon pour moi professionnellement de ramener quelque chose de ces 10 mois qui sinon dans ma vie auraient été simplement perdus. Nous avons demandé à nos internautes d'envoyer des questions pour cette interview. Je voudrais amener cette voix, c'est Charles Cleary qui demande, est-ce que ces personnes, et là il parle des soldats de l'État islamique, sont mauvaises, ont peur ou sont-elles simplement dévouées à leur conviction ? C'est une question très intéressante parce qu'il est impossible de combattre l'État islamique sans chercher à comprendre qui sont les gens qui composent ces rangs. En l'occurrence, on a énormément de gens qui sont perdus, de gens qui vivent dans une sorte de désert culturel et qui remplacent ce désert culturel, cette espèce de néant, par l'idée qu'ils peuvent avoir un destin, qu'ils peuvent réaliser quelque chose, prendre en main leur vie et authentiquement aider. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup des djihadistes qui partent se battre en Syrie sont convaincus qu'ils partent là-bas pour aider. Après, il y a un moment qui est un petit peu comme quand un pêcheur fait un poisson, qu'il lui enfonce l'hameçon dans la bouche. Parce que je pense qu'assez rapidement, quand ils arrivent sur place, ils se rendent compte de la situation, de la réalité de la guerre qui se passe là-bas. Et là, je pense qu'il y a un lavage de cerveau qui se fait. Certains des djihadistes souhaitent certainement quitter l'organisation. À ce moment-là, ils en sont le plus souvent retenus. Et les autres sont retournés et deviennent des djihadistes en guérie. Nous allons revenir à quelques-unes de ces questions. Mais parmi vos geôliers, vous avez connu Mehdi Nemouch, l'auteur présumé d'une tuerie en Europe. Est-ce que c'est une de ces personnes perdues dont vous parlez ? Mehdi Nemouch est typiquement l'une de ces personnes perdues. Comment était-il ? Mehdi Nemouch, c'est un enfant de la télé. C'est quelqu'un dont le plus gros des références culturelles, dont on devinait dans les conversations, les après-midi de désœuvrement qu'il a passé à regarder la télé. Il est parti en Syrie pour passer à la télé. Toutes ces références sont des références d'émissions de télé-réalité, de divertissement, des émissions judiciaires sur le crime. L'ensemble de son corpus idéologique était beaucoup plus le paysage audiovisuel français que le Coran. Vous parlez dans votre livre que c'est une quête presque romantique quand ils partent. Est-ce que ce romantisme continue une fois qu'ils sont sur le terrain ? Le djihad pour moi c'est un mélange de guerre d'Espagne et d'embrigadement sectaire. Un mélange de guerre d'Espagne parce qu'il y a cette réaction face à l'horreur. Face à l'horreur de ce qui se passe actuellement en Syrie et dans une moindre mesure en Irak. et la volonté qu'il faut partir là-bas pour défendre la veuve, l'orphelin qui se fait massacrer. Ils vous parlaient de ça quand vous étiez capturé ? Ils vous parlaient de... Ils l'évoquaient, oui. De même qu'ils évoquaient leur attraction pour la mort. Ils ont... Un certain nombre d'entre eux disent leur quête de la mort. Ils disent leur refus de rentrer quand que ce soit dans leur pays. Ils disent qu'ils sont venus en Syrie en sachant ce qu'ils y trouveraient et que ce qu'ils y trouveraient ce sera la mort. Pour faire un djihadiste il suffit de pas grand chose. Vous prenez une tête un peu faible ou un peu vide, vous la remplissez avec une dizaine de mots d'ara, de notions très basiques d'islam qui n'ont rien à voir avec... Ils n'ont pas de connaissances réelles d'islam à votre avis ? Leur connaissance de l'islam est extrêmement sommaire pour la plupart d'entre eux en tout cas. L'islam est un support, c'est un vecteur de l'expression de leur rage, de leur envie d'en découdre avec la société. De même que nos parents ont pu dire à nos grands-parents « Oh, vous me faites chier, je deviens trotskiste et je vais fumer des pétards à Katmandou », eux, nous avons aujourd'hui nos enfants qui viennent voir leurs parents en disant « Oh, vous me faites chier, je vais aller faire le con à Alep ou à Mossoul ». C'est choquant ce que vous dites. C'est la réalité. Lorsque vous étiez là, est-ce que vous pouviez parler avec vos co-capturés ? Est-ce que vous pouviez discuter de ce qui se passait entre vous ? On était relativement libres de discuter entre nous, oui. Comment vous passez vos journées ? Comment ça se passait ? Beaucoup d'ennuis. Pouviez-vous imaginer un jour retrouver la liberté ? J'ai toujours eu beaucoup d'espoir que je réussirais à sortir. On avait tous beaucoup d'espoir, c'était peut-être naïf, mais dans une situation comme celle-là, on a besoin d'espoir pour tenir. Et il y avait aussi des femmes avec vous. Est-ce que les femmes sont traitées différemment des hommes, les femmes otages ? À ma connaissance, aucune femme otage n'a fait l'objet de la moindre violence. Est-ce que vous avez un souvenir récurrent de votre captivité ? Oui. Vous pouvez le partager avec nous ? Ça reste très présent, mais je préfère pas trop en parler. D'accord. Vous avez aussi parlé, bien sûr, des otages syriens. Oui, la Syrie est une énorme usine à torture. En effet, les prisonniers syriens qui étaient dans certains de nos lieux de détention, dans les cellules voisines, ont subi des heures et des heures de torture. Un de nos internautes, Fabien Morin, demande, avez-vous rencontré des djihadistes repentis ? Et qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? Moi, non. Mais il y a eu un djihadiste belge qui s'appelle Jejeune Bontin, qui a été enfermé pendant un gros mois avec notamment James Foley et John Cantley, qui était parti un petit peu par idéalisme faire le djihad et puis qui, rapidement, s'était rendu compte que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il imaginait, à ses idéaux, et qui a annoncé son intention de partir et qui a été emprisonné. Et il se trouve qu'il a été emprisonné dans la même cellule que James Foley et John Cantley. Et ils ont pu discuter et il a finalement été libéré. Il a été jugé en Belgique. Nous parlons des moyens sophistiqués des médias de l'État islamique et, par exemple, l'utilisation de l'otage John Cantley que vous avez connu. Comment vous comprenez cette utilisation de ce journaliste dans leur propagande ? Pourquoi ils font ça ? L'État islamique est très intelligent de ce point de vue-là. Ils ont compris que dans un éventail, dans un panel de moyens de communication, il faut utiliser l'ensemble de la palette, allant de l'extrême violence pour effrayer l'ennemi, jusqu'à l'image beaucoup plus policée, beaucoup plus raffinée, comme lorsque l'on voit John Cantley dans les rues d'un Mossoul où le marché fonctionne, où l'économie fonctionne, ou d'un Alep qui est tellement beau avec toutes ses ruines, ses sites archéologiques. Ils utilisent l'ensemble de la palette et ça, c'est vraiment le signe d'une certaine intelligence stratégique de leur part. Quelle est leur stratégie là-dedans ? Quelle est leur stratégie exacte ? Ils cherchent à la fois, enfin ils cherchent d'un côté à plaire, à recruter de nouvelles personnes. Et pour ça, ils sont très forts parce qu'ils utilisent, ils parlent le même langage que nous. Je ne veux pas dire par là seulement qu'ils parlent français, anglais, allemand, espagnol. Non, ils parlent notre langue. On a le même langage culturel. Ce sont des gens qui ont vu les mêmes films que nous, qui ont joué aux mêmes jeux vidéo que nos enfants, qui ont lu les mêmes bouquins. Enfin, ils baignent dans notre bain culturel. Ils se sont tous des enfants de Facebook et de Twitter. On a le même bain culturel, les mêmes références. Et ce n'est pas étonnant d'ailleurs que l'une des principales sociétés de production qui produit les vidéos de l'État islamique ait été fondée par une petite bande de djihadistes allemands. Ce sont des gens de chez nous, ce ne sont pas du tout des Syriens, des Irakiens, ces gens-là. Ils étaient de quel pays ? Ils venaient de quel pays, vos ravisseurs ? Écoutez, j'ai entendu parler français sans accent, anglais sans accent, espagnol sans accent. Enfin, un échantillon de langues. Mais cela, sans surprise, l'État islamique s'est réputé que c'est une organisation qui recrute très largement partout en Occident. Et il paraît que les Britanniques sont les plus violents ? On a subi une certaine violence de la part des Britanniques, oui, mais pas seulement. Vous dites dans votre livre, on ne parviendra pas à réduire la menace djihadiste sans éteindre l'incendie qui l'alimente. Je voudrais amener une voix de nos réseaux sociaux. C'est Hearty One qui demande « Que peut-on faire différemment pour freiner les actions de Daesh ? » Il faut assécher le recrutement. Et pour cela, envoyer un message aux populations locales. On est avec vous. Et pour cela, il faut les protéger. La protection des civils est une responsabilité de la communauté internationale. Il faut tout faire par les moyens diplomatiques, militaires, s'il le faut, pour protéger les civils. À votre avis, c'est possible de négocier avec ce groupe ? C'est une question qui n'est pas simple. Parce que c'est un groupe qui, par certains côtés, répond à une rationalité évidente. Et par d'autres côtés, réagit parfois de façon complètement imprévisible. De fait, je suis sorti. C'est bien le signe qu'à certains moments, à certains niveaux, dans certaines circonstances, une négociation est possible. Vous savez pourquoi vous avez été libéré ? J'ai été libéré parce qu'il y a eu un moment donné des négociations. Je ne suis au courant en rien des détails de ces négociations. Tout ce que je sais, c'est ce que le président Hollande m'a dit les yeux dans les yeux. Quand je suis arrivé de retour en France, à l'huile à Coublet, la France n'a pas payé pour votre libération. Et quel est votre avis sur le paiement de rançon ? C'est une question qui est difficile et qui n'a pas de réponse évidente. Je pense que chaque prise d'otage est une situation spécifique. C'est pour ça que je m'énerve régulièrement des doctrines affichées selon lesquelles, par exemple, les États-Unis, la Grande-Bretagne ne négocieraient jamais, seraient des pays très vertueux. Et en face, nous aurions des pays européens qui, par faiblesse, se retrouveraient financer le terrorisme. De fait, quand on regarde l'historique récent, on constate qu'un certain nombre d'otages français ont été tués ces derniers mois. Et à l'inverse, deux otages américains ont été libérés. Il y a des fois où on ne peut pas négocier. Et ça, c'est le résultat d'une complexe analyse de renseignements. Il faut évaluer le rapport entre le coût et le bénéfice d'une négociation. Est-ce qu'on peut se permettre d'accéder aux demandes des ravisseurs ? Passons en Syrie. Parce que vous rentrez un peu dans la psychologie du président syrien Bachar Al-Assad. C'est qui pour vous cet homme ? Bachar Al-Assad, c'est quelqu'un qui est avant tout intéressé par l'argent. Comme beaucoup de dirigeants du monde, somme toute, et notamment dans les pays en développement. C'est quelqu'un qui est aussi extrêmement manipulateur. Et surtout, c'est quelqu'un qui a hérité d'un système de gouvernement, celui qui avait fondé son père, qui, en fait, depuis 40 ans, s'est construit de façon à pouvoir répondre à la crise qu'il traverse aujourd'hui. Et qui est le pire ennemi, à votre avis ? Ce serait Assad ou le chef de l'État islamique, Abu Bakr Al-Baghadi ? Je vous invite pour cela à considérer les chiffres. L'État islamique a tué plusieurs milliers de personnes depuis qu'ils ont établi leur califat. Probablement même plus de 10 000. Depuis le début de la guerre civile en Syrie, le régime a tué à peu près 200 000 Syriens dans la campagne de répression. De ce point de vue-là, je ne sais pas si on peut dire que l'un est meilleur ou moins pire que l'autre, mais en tout cas, le plus criminel jusqu'à présent, c'est clairement le régime. Alors, une internaute, Solène Jomier, demande, Que diriez-vous aux jeunes Français qui sont aujourd'hui tentés de rejoindre des milices armées en Syrie et en Irak ? J'adore cette question. J'ai envie de lui dire d'abord, excusez-moi de prêcher pour ma chapelle, mais lisez mon livre. Et ensuite, je lui dirai avant tout, si vous partez en Syrie, vous tuerez des musulmans. Vous ne tuerez même pas, vous ne vous battrez même pas. Le régime de Bachar el-Assad, parce que c'est rarissime les batailles majeures qu'il y a eu entre l'État islamique et le régime de Bachar el-Assad. Et d'ailleurs, savez-vous qui a tué le plus de djihadistes français de l'ensemble des parties prenantes du conflit en Syrie ? Non. Eh bien, c'est Al-Qaïda. Il se trouve que c'est pendant les combats de l'hiver dernier entre Jabhat al-Nusra, la franchise officielle d'Al-Qaïda en Syrie, et l'État islamique qu'il y a eu le plus de morts parmi les Français, parmi le contingent français de l'État islamique. Et pourquoi diriez-vous que la France a envoyé le plus de candidats au djihad ? Peut-être à cause du terreau globalement islamophobe qu'on trouve en France, et parce que les musulmans de France se trouvent exclus. Mais de fait, cette exclusion ne concerne pas que les musulmans. 22% des djihadistes français sont des convertis, sont des gens, pour la plupart, de cultures catholiques, certains même de cultures juives, qui ont embrassé la foi musulmane, pensent-ils en tout cas, pour aller mener le combat en Syrie. Vous êtes fasciné par la Syrie, l'Irak. Vous pensez que vous pourriez retourner un jour ? J'adore y retourner. J'ai un énorme attachement pour ces pays. C'est le berceau de notre civilisation. C'est incroyable tout ce qu'on leur doit. Et c'était un tel plaisir de pouvoir me promener dans ces paysages splendides, cette cuisine fabuleuse, ces sites archéologiques. Malheureusement pour moi, il sera sans doute difficile d'y retourner dans un avenir proche. Et comment votre regard sur le monde a changé depuis votre expérience en captivité ? J'ai sans doute perdu un peu de ma candeur. Lorsque j'ai parlé à Ingrid Bettencourt, qui était otage tenue par le FARC pendant 6 ans, elle s'est dit que quelque part en elle, elle sera toujours ex-otage. C'est pareil ? C'est la difficulté. C'est la difficulté quand on a vécu une expérience tellement traumatisante. On a toujours cette méchante étiquette qui vous colle. Et c'est aussi un petit peu l'objectif de ce livre, c'est de me débarrasser de cette condition d'axe otage. Je retrouve une légitimité comme observateur, comme journaliste. Je ne suis pas un axe otage. Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec vous. Merci à vous.